Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors oui, ce sera la quatrième vidéo de la journée, je suis vraiment désolée, ça fait beaucoup de vidéos aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour tous les jours où il n'y a pas de news. Là en ce moment, il y a pas mal de news qui sortent, et en particulier ce soir où il y a eu le petit live de Bungie sur leur Twitch officiel. Donc je m'en doutais un petit peu, il y a eu quelques révélations qu'on n'a pas pu obtenir à l'occasion de notre précédente visite au studio. Ça c'est toujours la même chose, à chaque fois c'est pareil. Et donc cette fois-ci on a découvert quelques nouveautés, et en particulier la tablette de la prophétie. Donc c'est quelque chose que je souhaitais vous expliquer et partager avec vous. Alors en réalité la tablette de la prophétie, c'est tout simplement 11 possibilités d'obtenir 11 armes vexes différentes à l'occasion du prochain DLC, la malédiction d'Osiris. Donc cette tablette, elle est liée intimement à Frère Vence, bien évidemment, mais aussi à la sorte d'étoile que l'on aperçoit au mur dans le phare étoile dont on avait déjà parlé précédemment. Donc cette étoile, elle regroupe tout simplement 12 nœuds, et ces 12 nœuds, une fois complétés, vont vous permettre d'obtenir 11 armes différentes. Alors pourquoi 11 et pas 12 ? Tout simplement parce que le 12e nœud est tout simplement le point de départ des câbles qui servent à alimenter la machine à forger les armes qui se trouvent juste derrière vous. On va le voir un petit peu plus tard. Alors parlons donc de cette tablette de la prophétie, c'est en réalité une quête, une quête qui est divisée donc en 11 sous-quêtes que nous appelons des versets. Et ces 11 quêtes, vous allez pouvoir les obtenir tout simplement en jouant à la malédiction d'Osiris. Alors chaque quête va vous rapporter une arme, il aura donc en tout 11 armes à récupérer. Chaque quête, bien évidemment, sera différente. Ici, il nous est présenté une seule quête que nous allons donc découvrir ensemble. Donc pour pouvoir accomplir cette quête, vous allez devoir charger la tablette de la prophétie. Pour la charger, rien de plus simple, il va falloir activer deux Advanced Paradox Amplifier et un Concentrated Radiolarian Culture. Désolé pour l'accent au passage. Donc en fait, ces deux items, vous allez les récupérer selon différents moyens. Par exemple, pour le Advanced Paradox Amplifier, vous avez la possibilité de les récupérer en faisant des assauts, du PVP ou encore des aventures en mode héroïque sur Mercure. Donc oui, c'est la première grande nouvelle, les aventures seront disponibles en mode héroïque à partir de la sortie du DLC. En ce qui concerne l'autre item, le Concentrated Radiolarian Culture, cet item pourra être obtenu en farmant les coffres des événements publics. Alors petite précision, au passage, il semblerait que ces différents items puissent être obtenus par d'autres biais. Par exemple, il existe une version rare et une version commune de ces items. La version rare ne peut être stockée que par stack de 3 dans votre personnage. Quant à la version commune, elle peut être stockée par stack de 10. Lorsque vous inspectez en détail les versions communes de ces différents items, à savoir les Radiolarian Culture basiques et les Paradox Amplifier basiques, il est mentionné que ces items peuvent être upgradés en rendant une petite visite à Frère Vance. On peut donc supposer qu'ils puissent l'être en version rare, c'est-à-dire en Advanced Paradox Amplifier ainsi qu'en Concentrated Radiolarian Culture. Mais revenons à la quête. Lorsque vous aurez activé 2 Paradox et Unconcentrated, vous aurez donc chargé complètement la tablette. Cette tablette, une fois chargée, devra être rapportée à Frère Vance afin que ce dernier la reforge. Une fois la tablette forgée, vous allez donc pouvoir la porter au niveau de la machine à reforger les armes. Cette machine, qui je le rappelle, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, pourrait être activée lorsque vous chargez différents nœuds, c'est-à-dire lorsque vous remplissez chacun des 11 versets qui se trouvent dans la prophétie. Lorsque vous approchez donc la tablette de la machine et que vous forgez la tablette, cela va vous permettre d'obtenir tout simplement une arme. Ainsi, grâce au gameplay que nous avons pu apercevoir à l'occasion de ce live stream, on sait que la tablette de verset numéro 3 correspond à l'arme légendaire Jack Queen King 3. Alors, en résumé, vous avez une tablette qui est en fait un verset, il en existe 11 en total. Vous avez donc 11 quêtes différentes à accomplir afin de remplir les 11 tablettes, vous les reforgez auprès de Frère Vance, puis vous les reforgez dans la machine et cela vous donne au final une arme légendaire. Vous aurez donc en tout 11 armes légendaires à récupérer et ceci représente globalement la quête des prophéties perdues. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris pour cette partie du live stream, mais il semblerait que les 11 versets, donc les 11 quêtes des prophéties perdues, puissent être récupérées auprès de Frère Vance. Je vous invite néanmoins à modérer cette information puisque je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris ce qu'il s'est dit dans le live stream. Si jamais, n'hésitez pas à apporter quelques précisions aux personnes qui regardent cette vidéo dans l'espace commentaire. Précisions que je n'hésiterai pas à épargler si toutefois elles me semblent plausibles. Dernière info concernant les armes en question, les armes forgées au phare sont des armes d'origine vexe et elles auront chacune un descriptif qui reprendra le détail d'une partie de leur histoire, un peu à la manière des équipements exotiques. Il s'agit donc de 11 armes, mais également de 11 nouvelles pièces qui vont venir compléter le lore de Destiny 2. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce petit live stream qui vient tout juste d'avoir lieu et sur cette fameuse prophétie perdue. Si tel est le cas, n'hésitez pas comme toujours à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire, à me donner vos retours et quant à moi je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501